Notre ouvrage, Pascal Ozanel, même quand on s'y intéresse passionnément, à la fois sur la petite et la grande histoire, finalement, et ce soir, si vous voulez bien, on va évoquer les deux, la petite et la grande, et puis le passé, le passé récent, et puis pourquoi pas le futur de ce projet. Dans les derniers épisodes, on montrait heureusement que la conclusion était la bonne, mais ils nous ont fait douter un petit peu de son aspect consensuel, affirmé, sanctuarisé, qui a été répété, affirmé depuis les années. L'idée, parce que l'association s'appelle l'acteur du Grand Paris, c'est aussi de montrer comment chacun, à sa place, nous pouvons continuer à agir sans doute pour ce projet qui dépasse, c'est dont Thomas l'a très bien dit, la simple infrastructure du transport. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en vous lisant plein de choses, vraiment, notamment, vous nous disiez, vous n'auriez plus cette anecdote, mais qui voudrait que la gare de Noisy-Champs soit le fruit d'un malentendu téléphonique, je ne sais plus entre qui et qui ? Vous nous avez des accords secrets entre Christian Blanc et Jean-Paul Huchon pour limoger conjointement, non, et Maurice Leroy, pour licencier conjointement Sophie Leroy et Marc Véron. Mais, accord qui n'a été appliqué que partiellement, et que partout, il y a eu, voilà, bon, bref, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Vous nous racontez des demandes surprenantes de changement de date, liées à des gens qui, avec la paternité du projet, leur reviennent, vous nous racontez peut-être, j'en dis pas plus, mais c'est savoureux. Et puis, vous nous parlez aussi beaucoup, essentiellement, de la grande histoire, c'est-à-dire que vous êtes aussi, si c'est pas du tout, les gens ratifs, un technicien, donc vous abordez aussi les questions qu'on ne connaît pas forcément quand on a une vision journalistique du projet, c'est-à-dire la lutte entre le pneu et le fer, par exemple, les débats qui ont animé la ligne 14, fallait-il une rupture de charge à Pleyel, ces débats qui peuvent ressurgir, faut-il la 17 ou le sujet express, ce sont des vieux débats. Et j'ai constaté, d'ailleurs, pour conclure, que la question des délais, de même que celle du financement, vous a occupé dès le départ. Donc c'est pas nouveau qu'on parle des délais, c'est pas nouveau que les plus initiés savent que les délais annoncés, et vous le dites très bien, au départ, n'étaient pas réalistes. Voilà, vous êtes connus pour avoir commis le rapport qui porte votre nom, et avoir été l'artisan du rapprochement entre Arc Express et Métrophérique. On apprend aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que ces deux projets étaient beaucoup plus proches, finalement, vous avez demandé des calques, on apprend ça pour le montrer. Beaucoup plus proches, on est vraiment plus proches pour les fusionner. Voilà, alors dites-nous, vous simplement, monsieur Ozané, pourquoi vous avez voulu écrire ce livre aujourd'hui, vous présidez Pixie, un filial de la RTP. Merci, merci Thomas pour les propos sympas et l'organisation du Grand Paris, merci Pierre d'avoir été l'initiateur de cette organisation, de cette réunion. Merci à vous tous d'être présents, je suis très heureux de retrouver Maurice, qui est un vieux complice. On se connaît depuis 30 ans, même un peu plus d'ailleurs. C'est là, on répond normalement et des momos. Je suis très heureux de faire connaissance, confession, pour que ce soit une décision publique. Parce que justement, ce livre vous dit la question, pourquoi ce bouquin, dans le titre, Les secrets du Grand Paris, bon ça c'est peut-être un peu la petite histoire avec les agnés d'ordre. Je considère que maintenant il n'y a plus prescription, donc j'ai pris beaucoup de notes. Sur les clés USB, j'ai plein de fichiers, de notre confidentielle défense. Je crois qu'il n'y a plus prescription, vous pouvez y aller. Et j'ai revu tous les acteurs, oui bien sûr on s'est revu, mais on s'est déjà veillé pour m'en quitter. J'ai revu Christian Blanc, Jean-Paul Huchon, Frévi, Bartolome, les acteurs, tout le monde a accepté de me rencontrer parce que je voulais revérifier un certain nombre d'hypothèses. En termes de méthode aussi, parfois j'ai pati un peu, je tac, mais je souhaite être bienveillant. J'ai voulu vraiment être bienveillant, pas jugé, je n'ai pas vocation à juger. Vous l'avez dit, je suis technicien, j'ai essayé d'apporter un éclairage aux politiques, à Maurice, à Christian Blanc, d'autres. Ensuite c'est la politique qui prend les décisions. C'est important, on est non classique, on n'a pas oublié ça. C'est une politique, mais il y a besoin d'éclairage, parfois technique. Vous parliez du ferre du pneu, donc ça ce n'est pas forcément la première des compétences d'un ministre. Mais là c'est bien qu'il puisse s'appuyer sur des techniciens, des gens et des femmes qui connaissent vraiment ces questions-là. Donc il y a effectivement, je vais vous dire une petite histoire, mais le sous-titre a son importance. Le titre secret, j'ai vu ça avec des journalistes, l'éditeur, il faut avoir un truc à pencheur. Bon, le sous-titre zoom sur un processus de décision publique, c'est ça vraiment l'intérêt du bouquin. C'est de montrer comment, et il se trouve que de par les différentes fonctions que j'ai occupées de directeur du développement et de l'action territoriale à la RATP, là on est au milieu des années 2000, puisque j'y étais de 2002 à 2007, jusqu'aux annonces de Jean-Marc Giraud de mars 2013. J'ai suivi tout le processus avec plusieurs acteurs, des entrées en scène, des sorties de scène, parfois tu vas être un peu théâtralisé. Et le rôle des acteurs économiques, le rôle de la RATP, le rôle des politiques, les rapports de force. Ça m'intéresse beaucoup à ceux qui sont là dans le processus de décision publique. La difficile cohabitation du technique et du politique, c'est aussi un élément qui est important. Donc le livre, il y a trois saisons, enfin moi j'ai fait beaucoup de séries, j'ai fait une première saison, ça va être métrophérique au Grand Paris. Donc là c'est la période où la RATP prend l'initiative, un peu dans la série de pochmobènes. Parce que la RATP est en charge d'exploiter les réseaux de transport, donc les RER, les métros, les bus. On est au milieu des années 2000, c'est Anne-Marie Vrac qui est la présidente, c'est elle, qui est vraiment à l'initiative du projet qu'on appellera Métrophérique. C'est un projet de recalme. Alors au départ l'idée, elle voulait moderniser la boîte, dirigeant d'entreprise, l'exemple de Christian Blanc, qui a joué un bon présentant sur le Grand Paris, pour moderniser la RATP, il avait un projet qui s'appelle l'initiator, le métro, premièrement, un métro automatique dans le cœur de Paris. Ça avait été un levier important pour moderniser l'entreprise. Et là, ce que c'était un projet, il m'avait demandé, faites-moi donc une proposition. Et donc avec un groupe d'ingénieurs, des besoins qui sont dans la salle, d'ailleurs, donc là on est mis les années 2000, ça remonte à quand même quelques années. Donc on lui propose une recade, un principe de recade. Et donc l'ARATP, donc l'exploitant, on est en plein période de réflexion sur la révision du schéma directeur, dont l'initiative par la loi Pascua de 91 revient à la région, et comme une collectivité territoriale ne peut pas avoir un pouvoir de prescription sur une autre, il faudra décrire un conseil d'État, donc il y a une co-décision, mais le pilotage c'est la région. Et l'ARATP décide de rentrer dans le débat de la révision du schéma directeur. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, quand il y a l'évolution institutionnelle de la gouvernance, les choses se feraient différemment, ça serait plus compliqué. Parce que là quand même, on tâcle un peu l'autorité organisatrice et la région. On prend l'initiative sans qu'elle nous demande. Et on parle d'un principe de recadre, avec des arguments. Les financiers se souviennent du projet Orbitale, 1994, ce schéma directeur, c'est un tuyau, c'est un métro, pareil, qui fait le tour de Paris, aucune reprise. Contrairement de mars 2000, c'est la mode tramway, c'est la mode début sans site propre, très peu de métros, seuls 4 n'y sont arrêtés à l'époque, alors ça en tête, c'était, parler métro était vraiment politiquement très, très incorrect. Au moment du, dans la fin des années 90, il y a eu un peu la crise des financements, notamment avec deux projets, EO et Météor, qui avaient absorbé 60% des crédits sur deux contrats-plans, avec des surcoûts, donc vraiment tout ce qui était scruté dans la métro, ça ne passait pas. Et donc, on arrive, on dit, on va reprendre Orbitale, mais on ne va pas refaire la même histoire que 1994, ça n'avait pas marché. Et là, on s'arrête sur un projet urbain. Donc, absolument, puisque c'est la révision du schéma directeur, il faut des transports qui permettent de lutter contre l'État de l'OEUR, prendre le contre-pied d'un réseau en école. Et donc, on approche densification, on est les premiers à parler de densification autour des gares. Et on dit, et c'est aussi un projet de transport. Projet urbain, c'est aussi un projet de transport, là-bas. Alors, jusqu'au bout, vraiment, on a de, politiquement, quasiment incorrect. Donc, les réactions de la région sont très négatives. On a rappelé, on négative beaucoup, on communique. Donc, on avait le journal du dimanche qui nous faisait la lune. Donc, là, et donc, fin 2014, fin 2004, pardon, donc, la maire d'Arab donne son accord pour qu'on fasse une communication dans la presse. Alors, donc, on avait le journal du dimanche. La presse jouait un rôle très important. C'est pour ça que je vous permets d'insister sur ce point-là. Parce que quand on a une bonne idée, il faut la faire partager. Oui, mais après, ce que vous utilisez de façon ayantée, quoi. Absolument, il faut le dire quand même. Ah oui, l'emmerde. Les journalistes, ils ne gênaient pas. Non, mais les journalistes, c'est bien, bien sûr, et avec le consentant. Elle est d'autant plus que le consentant, je compte que... Ah, parce que vous ne gênez pas à lui faire ça. Les fuites sont très organisées. Ah, voilà. On va contre, elles sont vraiment très, très organisées. Et donc, là, le journal du dimanche, ils sont en dimanche. Donc là, on voulait instiller, dans cette idée de regain, on voulait instiller, partagé par les élus. On avait des accroches qui n'étaient pas très fortes dans un premier temps. Et donc, le titre, c'était le titre du journal, je ne m'en comprends pas, je ne m'en comprends pas, je ne m'en comprends pas, j'ai une page antérieure. Un métro géant, la RATP propose un métro géant autour de Paris. On voulait instiller tout à l'heure. Alors là, je veux dire, le service de presse de la RATP, le fin dimanche, donc, explose. C'est la saturation totale. Jean Belluchot, donc, pour son petit déjeuner, donc, il loue le journal, il dit, mais de quoi il se mêle, ceux-là, donc, moi, j'en paye 70%, donc, il est du fou furieux, donc, il appellera sa métro féerique, donc, il taclera, donc, il réserve ça très fort du départ de la région et on décide de continuer. Et puis, donc, voilà, donc, on instille, on va voir les départements, on va prendre la discussion, je voudrais, j'accélère. Et ensuite, bon, l'élection de Nicolas... Mais tout de suite, c'est très politique, tout de suite, c'est une dimension, il faut faire accepter, quoi. Vous êtes technicien, mais vous êtes tenu de le faire. Parce que c'est une dimension, on me le dit très bien. Oui, donc, on va territoire par territoire, donc, le Val-de-Marne, je prends un boulot formidable, hein, donc, c'est vraiment la mécune, quoi. Favier et Jacques-J.P. Martin, ils vont s'approprier le projet, ils vont... Et eux, ils vont, à fond, c'est le projet en pival. Oui, en pival, eux, c'est le projet en pival, donc, ils reprennent un morceau, la partie Val-de-Marne-Lise, du métro féerique, et donc, il fait dire tous les élus, et ils font un travail. Alors, ça, c'est important. Très compliqué, c'est qu'ils localisent les gards. Nous, on démarre, on parle d'un principe, on dit, on ne va pas commencer à dire la gare sera là, parce que l'élu qui n'a pas sa gare, on ne va pas le fédérer avec nous. Déçois les élus, faire la régulation et gérer ça. Et ils font un boulot formidable, c'est-à-dire qu'ils vont fédérer tout le monde, y compris ceux qui ne vont pas de gare, et donc, le Val-de-Marne va jouer un rôle majeur, hein, et c'est pas par hasard, c'est aujourd'hui, l'ancrage territoire est tellement fort dans le Val-de-Marne qui est prioritaire sur la réalisation, sur les calendriers, tels qu'ils sont que nous équitons.